Merci et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer la suite des figures de style que nous avons vu dans une précédente vidéo qui s'intitule les figures d'insistance ou d'atténuation. Nous allons passer par la suite à voir ce que c'est que l'anaphore. Qu'est ce que c'est que l'anaphore ? C'est une répétition de même terme en début de plusieurs phrases, de plusieurs verbes ou de plusieurs propositions. On martèle ainsi une idée, on insiste et on la souligne. Par exemple, le cœur qui attend rêver, cœur au cœur chernel, au cœur inachevé, cœur éternel. Alors vous allez remarquer que au début de chaque phrase ici nous avons le mot cœur qui se répète autant de fois. Cœur, cœur, cœur. Alors dans ce cas nous avons affaire avec l'anaphore. Nous allons passer maintenant ce qu'on appelle le parallélisme. Qu'est ce que c'est que le parallélisme ? C'est une répétition de la même construction de phrases, autrement dit de la même structure syntaxique. Vous allez remarquer que dans la phrase que je vais vous donner, ils ont la même construction syntaxique. Innocent dans un bain, anges dans un enfer. A la fin de chaque proposition, vous allez remarquer que nous avons dans un bain, dans un enfer. Ou un autre exemple qui illustre la même construction. Femme nue, femme noire. Vertu de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est ta beauté. Alors dans toutes ces constructions, vous allez remarquer que on a qui est vie, qui est beauté. Ou femme nue, femme noire. La dernière partie de cette figure d'insistance et d'atténuation. Et nous allons voir ce qu'on appelle les questions oratoires. Qu'est ce que c'est qu'une question oratoire ou rhétorique ? C'est une affirmation déguisée sous la forme d'une question. Autrement dit, c'est une question dont on connaît la réponse. Exemple, ne suis-je pas adorable ? Et vous allez voir que dans cette construction, vous connaissez déjà la réponse. La question dont je vous ai posé, je pense que vous avez une idée sur la réponse et c'est ce qu'on appelle une question oratoire. Maintenant nous allons passer aux autres figures de style que je laisserai à la fin de cette vidéo que vous pourrez lire attentivement et avec concentration. Si vous avez des questions, ne manquez pas à me poser en commentaire et je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de mettre un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos. Autre figure de style, la figure de rupture. Par exemple, anapolute, ellipse, zogma, assonance, allitération, farona, mazze, Sous-titrage Société Radio-Canada ...